Il y a une action qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le coach en mission, en interne, avec les clients et soi-même dans sa tête, c'est les win of the week, les gratitudes. C'est quelque chose que j'ai appris quand je fais mon premier mastermind il y a des années déjà maintenant avec des Américains et c'est chaque semaine de partager notre victoire. Donc quand on commençait nos sessions mastermind, nos sessions coaching, on commençait toujours par participer, par partager une victoire. Pourquoi ? Parce que ça nous met haut en énergie et parce qu'on voit le verre à moitié plein et de toute façon on va travailler, on va parler des problèmes. Mais c'est important de commencer avec une base où ok, il y a des belles choses en fait qui se passent dans mon quotidien, dans ma vie plutôt que juste de voir les problèmes parce que l'entrepreneuriat c'est souvent ça de voir les problèmes et de comment les réparer. Donc par exemple, avec nos clients, lors des coachings en groupe que j'anime avec ma team dans le cadre du programme coach en mission, elle va poser toujours la question quels sont vos wins of the week. Et ce qui est cool, c'est que quand chacun partage leur victoire, et bien ça encourage aussi les autres. Donc ça donne l'énergie à soi, ça donne de l'énergie aux autres camarades et honnêtement ça nous donne aussi nous de l'énergie. Par exemple là, j'étais en train d'écouter le replay de cette session de coaching en groupe et waouh, ça fait du bien que notre travail nous apporte de la valeur. Apporte de la valeur et nous apporte de la valeur parce que notre besoin de contribution est nourri. Si on ne sait pas les victoires de nos clients, c'est difficile. Donc maintenant, concrètement, comment on applique cet esprit de gratitude ? Je vais vous donner plusieurs astuces qui peuvent vous donner des idées et après vous en faites ce que vous voulez. Il y a le fameux le matin, vous réveillez, vous faites votre routine matinale, quelles sont mes gratitudes, pourquoi j'ai de la gratitude le soir aussi. Quand vous êtes en équipe, ne pas hésiter aussi à faire ça. Demandez, nous on commence toutes nos réunions par quels sont vos sujets de gratitude perso et ou pro. Donc ça nous met en énergie et puis ça crée un lien. Avec les clients, vous pouvez le faire. Donc quand c'est en groupe, c'est génial parce que ça crée une émulation groupe. Mais même quand vous êtes en individuel, quand vous commencez vos sessions de coaching avec vos clients, ne commencez pas. Comment ça va cette semaine ? Quel est ta météo émotionnelle ? Et peut-être que la personne va commencer à vous partager ses problèmes et c'est très bien, vous les notez. Ok, on parlera de ça, on parle de ça. T'en penses quoi si on commence par une victoire ? Quel sujet de réjouissance ? Quelle gratitude tu as cette semaine ? Ah bah ouais, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, ouais c'est cool. Ça met de l'énergie et ça rend la session aussi plus légère, plus douce. Et quand on relativise et qu'on voit que en fait ma vie globalement elle va bien et là il y a des problèmes, on peut aussi mieux travailler. parce que sinon ce stress et ce boulet de tout le temps être dans la performance ça peut être très lourd. Alors que de partir, ok, je vais performer mais ok, déjà je suis très content. Moi ce matin par exemple, je me suis réveillé, je me suis dit waouh, juste d'aller prendre ma fille dans mes bras et qu'elle soit vivante et en bonne santé, c'est déjà génial. Et donc si on n'a pas cette gratitude là, on peut petit à petit se morfondre dans des situations. et le truc c'est que si vous êtes je ne sais pas mécanicien et que vous n'êtes pas du genre heureux, joyeux, ça peut marcher, vous pouvez ouvrir un garage et faire marcher votre business. Mais en tant que coach, si vous n'êtes pas en énergie haute, quand vous créez du contenu, vous ne pouvez pas déjà véhiculer cette énergie. Quand vous êtes en appel avec un prospect, si on vous sent un peu mou, ça ne va pas vous mettre en énergie. Et ça c'est vraiment, vraiment important de se remémorer tout ce qui est positif pour relativiser nos difficultés, nos challenges et aussi pour nous mettre en énergie haute. Ce n'est pas, tu vois, quelquefois on peut avoir l'impression d'être perso, oui, c'est juste pour se faire plaisir, c'est de la pensée positive. Non, en fait, c'est extrêmement utile. Ça aussi je l'ai appris quand j'ai fait une formation dans le closing, c'est que les réunions avec les commerciaux ne doivent commencer pas des victoires. Parce que imaginez demain devoir animer une réunion de commerciaux. Toutes les semaines, vous avez des commerciaux qui vont vendre, je ne sais pas, vos thermomix, ok ? Et qui sont là, ils repartent lundi matin, ils sont comme ça. Est-ce qu'ils vont performer aussi bien que s'ils sont en mode énergie haute ? Ouais, je suis content cette semaine ça va aller. Ça va être le jour et la nuit. Donc c'est important, prenez le temps d'avoir cette gratitude à travers des choses formelles ou informelles. Et idéalement, ça devrait être naturel. Moi, de par ma foi aussi, j'apprends à remercier Dieu pour tout ce que j'ai. Et du coup, c'est quelque chose... Voilà, je prie souvent et c'est important pour moi de voir les bonnes choses. Et c'est pour ça que... Alors, je ne suis peut-être pas l'entrepreneur qui a fait des millions en deux ans que vous pouvez voir, je ne sais pas, sur certaines études de cas. Mais moi, ça fait douze ans que j'entreprends. Et j'en ai vécu des hauts et des bas. Et ma longévité, ma résilience, ma persévérance, ma patience a pour secret cette gratitude de ce qu'il y a. Et ça me donne de l'énergie du carburant pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous aide et j'espère que à partir de là, vous allez pouvoir voir les choses différemment et vous automotiver. Si par contre, vous voulez être motivé aussi par d'autres personnes, rejoindre par exemple notre communauté, notre programme d'accompagnement, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez voir ce qu'on fait avec nos clients. Donc, ce qu'on propose dans le cadre du programme coach en mission, si ça vous intéresse de participer à une aventure de 12 mois avec d'autres coachs qui peuvent vous apporter aussi cette énergie, parce que j'en ai parlé, c'est bien de s'automotiver, mais qu'à la fois, on a besoin d'être en immersion avec d'autres personnes. Par exemple, tous les trimestres, on va faire des immersions. Eh bien, allez-y, renseignez-vous, vous cliquez, vous inscrivez, vous allez regarder une vidéo et si ça vous plaît, on prend rendez-vous et on en discute. Et si ce n'est pas fait pour vous, c'est 100%. OK, ça ne vous engage à rien. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Lingen et hâte non seulement que vous soyez plus heureux et plus épanouis dans votre business, mais si vous pouvez le faire, si vous le faites déjà pour vous, vous allez répandre ça aussi auprès de vos coachs et de votre communauté et on va rendre ensemble ce monde plus beau.